Les fake news ou fausses nouvelles ont toujours existé. Je vous rappelle la légende du masque de fer, ou bien que les vaches au 19e siècle avortaient à cause du chemin de fer. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est la force de frappe de ces fake news. Ceci est dû aux réseaux sociaux, qui par leur puissance de diffusion, leur viralité et l'instantanéité de l'information qu'ils génèrent, créent une force de frappe unique qui permet d'inonder la planète entière, les quatre continents, à un instant T de fausses nouvelles. Et qu'est-ce qui rajoute à cette force de frappe des réseaux sociaux ? C'est leur propre organisation. C'est-à-dire que quand vous adhérez à un réseau social, on vous suggère des amis, parce qu'on connaît vos goûts, on a vu qui vous connaissiez. Et avec cela, vous avez donc toute une chambre d'écho, tout un groupe d'amis qui partagent les mêmes idées que vous, qui vont donc propager des nouvelles vraies ou inexactes. Ce qui aussi accroît cette force de puissance des réseaux sociaux, c'est que les algorithmes des réseaux sociaux vont sélectionner les informations qui génèrent le plus de clics, le plus d'intentions. Nous sommes devenus des émetteurs d'informations. Avant, nous étions juste des récepteurs. Maintenant, chacun d'entre nous peut diffuser une information réelle ou fausse. En même temps, il ne faut pas réduire la question des réseaux sociaux à la seule question des fake news, voire des insultes, des propos de haine. Ce sont des outils puissants aussi pour l'engagement citoyen, pour les mobilisations, pour les pratiques collaboratives. Mais on ne peut pas être naïf. On ne peut pas ignorer que derrière ces réseaux, derrière les algorithmes, il y a des choix humains, il y a des choix économiques, parfois des choix politiques. Il faut mettre les plateformes devant leurs responsabilités. D'ailleurs, il y a déjà des dispositions législatives qui existent, mais il faut surtout, et ça c'est une idée à laquelle on tient, outiller les utilisateurs pour un usage maîtrisé et surtout responsable des réseaux sociaux et d'Internet d'une manière générale. Il faut que chacun d'entre nous, à tous les âges de la vie, apprenne à décrypter une image, à vérifier une source et surtout aussi à se poser la question, à tourner cette fois son doigt sur l'écran avant de faire un clic pour se dire si cette information est fiable et digne d'être diffusée. Si la formation et l'éducation sont centrales, on ne peut pas se contenter de ça. Et par exemple, on fait des propositions vis-à-vis des plateformes. On souhaite qu'elles utilisent beaucoup plus des fonctions de modération, et une modération qui soit faite par des hommes et des femmes, par des êtres humains et pas par des algorithmes. Par ailleurs, on propose qu'il y ait un travail collaboratif qui soit fait associant les plateformes, les pouvoirs publics, les associations, les utilisateurs, pour décider, discuter, construire des critères qui permettent de forger une signalétique qui permettra à chacun, à chaque utilisateur, de savoir que telle information a une source peu fiable, que tel phénomène est lié à une viralité biaisée par l'utilisation de ferme à clic ou par l'utilisation de robots. On propose qu'une instance indépendante soit chargée chaque année de faire un rapport sur le fonctionnement des réseaux sociaux, faire en sorte que les utilisateurs sachent que ça peut évoluer et qu'ils ont un rôle à jouer dans cette évolution. La loi ne fait pas tout, il faut associer au contraire les citoyens à cette démarche.